C'est un homme qui entre dans une bijouterie de luxe à la place Vendôme à Paris, avec une magnifique jeune femme au bras, et il lui achète une bague à 50 000 euros. Il sort son chéquier, il commence à le rédiger, mais il voit bien que le vendeur est un petit peu dubitatif, méfiant, alors il lui dit, « Écoutez monsieur, je vois que vous êtes un peu méfiant, vous vous imaginez sûrement que je suis en train de vous faire un chèque sans provision, je comprends, voilà ce que je vous propose. On est samedi, la banque est fermée, alors vous gardez la bague jusqu'à lundi, et lundi vous allez encaisser le chèque, et ensuite vous faites livrer la bague à la demoiselle. » Le vendeur il est rassuré et puis il lui dit, « Ah, je vous remercie, c'est une très bonne idée. » Alors le week-end se passe, puis le lundi matin, le vendeur va à la banque pour encaisser le chèque, puis c'est un chèque sans provision. Bon, il s'en doutait un tout petit peu, il est très énervé, il rappelle le client, il lui dit, « Mais c'est scandaleux, votre chèque est sans provision. » Puis là le client il lui dit, « Mais c'est pas grave monsieur, ça vous a rien coûté, et moi, j'ai baisé tout le week-end. » Je vous remercie pour votre contribution, et sans rancune.